Merci, bonsoir, bonsoir. C'est monsieur, je m'occupe le président national du syndicat des travailleurs de la Mascolaire privée du Cameroun. Merci de vous intéresser à notre activité aujourd'hui, qui en est à sa troisième édition. Puisque chaque fois, chaque année, depuis trois ans au moins, chaque fois que nous avons à célébrer la journée mondiale des enseignants, nous voulons quand même profiter de l'occasion pour rassembler des enseignants d'un établissement, de certains établissements, pour qu'ensemble on fraternise, ensemble on se partage. Surtout que chacun de nous, dans l'enseignement privé, ait à l'esprit qu'isolé, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien, parce que devant nous, il se dressent deux murs qui paraissent même infranchissables. C'est-à-dire, le premier étant l'indifférence du gouvernement, le deuxième murs étant l'incompréhension ou alors la culpabilité des fondateurs. Il est donc intéressant et important que les enseignants des écoles, des établissements privés en général, se tiennent la main dans la main pour ensemble avancer dans les revendications visant à améliorer leurs conditions de vie. Parce que nous souffrons beaucoup d'une certaine indifférence, nous souffrons beaucoup d'une certaine méconnaissance de notre activité. Tout le monde le sait, l'enseignement privé au Cameroun, déjà, il est pionnier. Deuxièmement, c'est lui qui fait des grands résultats chaque année. Mais il se trouve malheureusement que la société lui réserve une certaine ingratitude. Et c'est dommage. Le syndicat des travailleurs dans l'extrême scolaire privé du Cameroun, que j'ai l'honneur d'animer, a pour ambition d'amener tous les enseignants à se mettre ensemble et à revendiquer ce qui leur revient de droit. Et vraiment de façon organisée. Et c'est pourquoi, dans notre action première, nous avons la formation, l'information des travailleurs vis-à-vis de leurs droits, leurs devoirs, pour qu'ils soient efficaces quand même là où ils sont. Et je profite d'ailleurs de l'occasion pour annoncer que le 3 prochain, nous allons organiser une conférence qui aura pour thème l'apport de l'enseignant privé pour la promotion du travail de sang en vue d'une éducation de qualité. Ce sera organisé au Centre Codas Caritas, juste à côté du Collège Saint-Michel, dans la maternée Saint-Paul-de-Nyland. Je vous exhorte déjà, je vous invite déjà, vous, les journalistes, à venir nous appuyer par votre présence et par la médiatisation de cette activité. Pour aujourd'hui, nous sommes là pour la première journée d'un petit tournoi de football.